Coup de sifflet final Rénal a arbitré près de 350 matchs dans sa carrière, participant à trois Coupes du Monde 2015, 2019 et 2023, 11 tournois des 6 nations et 8 rugby championships. A préciser la LNR. Il a également officié lors de deux finales du top 14 2016 et 2021. Le Français, originaire de Perpignan, dirigera son cinquantième et dernier test-match pendant la fenêtre internationale de juillet. A préciser pour sa part dans un communiqué World Rugby, devenant ainsi le treizième arbitre à atteindre cette étape et le deuxième cette année après l'anglais Luke Pierce. Le catalan deviendra le quatrième français à passer les cinquante convocations au niveau international. Après Romain Poitre 73 test-match, Jérôme Garcet 55 et Pascal Gauzer 52, a ajouté World Rugby. Ce sport m'a beaucoup donné et l'arbitrer au plus haut niveau pendant toutes ces années a été un privilège et un immense honneur. A-t-il affirmé, cité dans le communiqué de la Ligue. Mais, il est temps pour moi de mettre fin à un métier que j'ai profondément aimé et qui m'a permis de vivre des expériences uniques sur tous les terrains du monde. Lors du dernier mondial, Mathieu Reynal, seul arbitre de champ français, était au sifflet d'Angleterre-Argentine le 9 septembre, d'Afrique du Sud-Roumanie le 17 septembre, d'Urugué-Namibi le 27 septembre. Et de pays de Galgeorgie le 7 octobre, avant d'officier lors du quart de finale entre l'Angleterre et les Fidji le 15 octobre. Pour le président de World Rugby, Bill Beaumont. Le français a joué un rôle important dans le développement de l'arbitrage à l'échelle mondiale et il est profondément investi dans l'accompagnement de la génération suivante d'officiels de match. Il est profondément de l'arbitrage à l'arbitrage à l'arbitrage à l'arbitrage à la génération suivante. Merci.